gloire à dieu votre voix est froide par la poussière je dis gloire à dieu que dieu vous élève et que dieu envoie sa puissance et qu'elle agisse plus que pas le passé dans votre vie au nom de jésus paix nous te remercions en ce moment nous bénissons ton nom grand dieu puissant dieu aimable tu as envoyé jésus christ envers nous pour que tous ceux dont nous avons besoin dans la vie tous ceux dont tout ce qu'il nous faut pour nous préparer pour le ciel tu puisses nous les accorder à travers lui je prie seigneur que chacun soit saturé par la bénédiction du calvaire même en ce jour au nom de jésus bénit ton peuple utilise nous pour être une bénédiction pour le monde autour de nous merci seigneur pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions que dieu vous bénisse pour vous asseoir nous parlons toujours de jésus le jésus jésus le tout suffisant parce que nous considérons parce qu'il a dit je sur l'alpha et l'oméga il est celui qui est depuis le commencement jusqu'à la fin celui qui est donc dès le commencement jusqu'à la fin de ce que nous pouvons être en christ c'est pourquoi nous le considérons le considérons d'alpha oméga de a à z nous venons à lui comme celui qui élève comme le victorieux comme celui qui accomplit le faiseur de miracles et comme nous considérons tout comme nous apprenons c'est jésus la bénédiction complète dans ta vie amen jean chapitre 3 jean 3 verset 14 jean 3 14 comme moïse éleva le serpent dans le stégé il faut de même que le fils de l'homme soit élevé c'est pourquoi nous nous référons à lui comme celui qui est élevé verset 15 et 10 afin que quiconque croit en lui ne périsse point c'est pourquoi tu ne périra pas parce que tu crois en lui et tu continue à croire en lui mais qu'il est la vie éternelle c'est pour toi au nom de jésus nous considérons trois points dans le message premièrement jésus l'habitre établi le juge établi la le juge personne ne parle à travers lui il parle et c'est final jésus le juge établi pour régler tous les problèmes par son jugement final et sur la bas de ta foi il est l'arbitre le juge établi par le dieu tout puissant pour régler tous les problèmes par son jugement final deuxième point nous verrons jésus le cèpe le cèpe par lequel les saints portent le fruit de l'esprit jésus le cèpe le cèpe par lequel les saints portent le fruit de l'esprit et tout simplement en lui attaché à lui dépendant en comptant sur lui c'est à travers lui que nous portons des fruits nous portons plus de fruits nous portons beaucoup de fruits jésus le cèpe par lequel les portent le fruit de l'esprit troisième point nous verrons jésus le merveilleux le nom merveilleux c'est pas jésus le merveilleux le merveilleux la merveille de toutes les merveilles mais la merveille parmi tous les hommes même au delà des anges jésus le merveilleux jésus le merveilleux de l'éternité à l'éternité jésus le merveilleux qui est digne de dominer avec une souveraineté sublime revenons premier point maintenant premier point nous considérons jésus le juge établi pour régler tous les problèmes par son jugement final tout dans tout ce qui est dans ta vie est réglé tout ce qui était avant toi par toi derrière toi est réglé et quand tu viens viendra au dernier jour en la présence de dieu lui sera debout à tes côtés si tu attendais ta vie autre seigneur alors il va fera la dernière déclaration pour digère porter ton jugement tu ne seras plus jugé au nom de jésus jean au chapitre 5 verset 22 en jean 5 22 le père ne juge personne mais le père il a remis tout jugement au fils à des apôtres au chapitre 17 acte 17 verset 30 acte 17 verset 30 dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir pourquoi verset 31 verset 31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice il jugera le monde le monde entier dans la justice par l'homme par l'homme tout jugement le jugement final vient de lui et dit par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine ce dont il le dieu du ciel l'a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts celui qui est resté de mort le seigneur ressuscité le christ ressuscité dans la mort ne pouvait le retenir il est celui qui a le dernier mot le dernier dernier mot sur tous les hommes sur la terre tous les hommes dans chaque génération tous les hommes qui ont jamais vécu à trois éléments à voir ici premièrement le soutien des âmes sauvées et des saints sanctifiés dans selon le standard biblique ce christ il est le soutien celui qui soutient les âmes sauvées celui qui soutient les saints sanctifiés le soutien qui nous soutient selon le standard biblique deuxièmement celui qui élève des saints soumis pour garantir les sièges célestes troisièmement celui qui unit toutes ses brebis sous sa belgerie à travers la sanctification premier élément maintenant le soutien des âmes sauvées quand tu es sauvé quand tu donnes la vie au seigneur et tu retourne dans le monde pour démontrer l'évidence de ce salut il est celui qui te soutient et va te soutenir quand tu dis que tu es sanctifié en rangs à j'ai sanctifié et des gens te poussent pas si tu pousses pas là bas après tout il est sans il est sanctifié non et ils veulent tester la sanctification pensant que tu ne vas pas tenir c'est lui qui va te soutenir dans cette sanctification comme le dit le standard des écritures il va te soutenir il va me soutenir voir la parole de dieu en les aïe au chapitre 41 Esaïe 41 je vous lis le verset 10 ne crains rien amène ne crains rien est-ce que je peux mener une vie non compromettante ne crains rien est-ce que je pourrais vaincre toutes les tentations qui surviennent sur mon chemin ne crains rien ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie un bond amène là bas je viens à ton secouin autre amène je te soutiens voyez aider quel que soit ce qui vient quel que soit les vents qui souffle contre toi le dieu tout puissant dit je viens à ton secouin je te soutiens de ma droite triomphante il est le soutien verset 11 verset 11 il dit voici ils seront confondus ils seront couverts ceux qui sont en colère ceux qui veulent te déchirer en morceaux tous ceux là qui se seront qu'on soit et ceux qui se lève contre toi ils seront confondus ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi ceux qui essaient lutte contre toi ils seront réduits à rien verset 13 maintenant verset 13 et 10 car je suis l'éternel ton dieu tu les chercheras et ne les trouveras plus ceux qui te suscitaient querelles ils seront réduits à rien réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre verset 13 maintenant verset 13 et dit car je suis l'éternel ton dieu Qui fortifie ta droite Celui qui soutient Moi l'éternel ton Dieu Je fortifie ta droite Qui te dit Ne crains rien Je viens à ton secours Aujourd'hui il va venir à ton secours Demain il sera là pour toi Tout au long de ta vie Il viendra à ton secours au nom de Jésus Sommant Sommant 102 Somm Somm 121 Verset 7 L'éternel te gardera de tout mal Et gardera ton âme Et gardera tes expériences Que tu as avec lui Pour que la conversion Le salut Ne disparaisse pas Après la retraite L'éternel te gardera de tout mal Et gardera ton âme Verset 8 Verset 8 Premièrement Le soutien Deuxièmement Celui qui élève Celui qui élève Les s'insoumis Pour garantir Des sièges Des places célestes C'est lui qui nous soutient Maintenant il nous élève Et il nous élève Pas seulement A un lieu élevé Une place élevée Ici sur la terre Non il nous élève En plus haut Dans les lieux célestes Éphésiens 2 Verset 6 Éphésiens 2 Éphésiens 2 Verset 6 J'aime personnaliser cela Éphésiens 2 Verset 6 Il nous a Il m'a ressuscité Il m'a ressuscité Quand tu penses Que tu es complètement En bas Oh je suis foutu Oh pauvre de moi Ah c'est vraiment Je suis le plus bas De toute la terre Mais quand tu comprends Ce que Christ a fait Tu ne dis plus Oh pauvre de moi Tu dis Amen Je suis élevé Je pensais que Tu vas être enthousiaste Comme moi Et il nous a Ressuscité Ensemble Et il nous a fait Asseoir Ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Et il nous a fait Asseoir Dans les lieux célestes C'est pourquoi il dit En 1 Samuel Chapitre 2 Lisons le verset 1 Samuel 2 Verset 8 1 Samuel 2 Verset 8 De la poussière Il retire le pauvre Du fumier Et il relève Il relève l'indigent Le trône de gloire Le trône de gloire Béni soit Dieu Sous sa bergerie Sous sa bergerie A travers La sanctification Quand le trône de gloire Quand le Seigneur nous sauve Il ne nous laisse pas Comme des croyants isolés En train de Suspendu en l'air Quelque part Il nous amène dans la bergerie Dans le troupeau Et il nous unit Il nous unit Non seulement en doctrine Oui il nous unit Dans les écritures Mais tu peux être unis Sans les doctrines Des écritures Il nous unit Dans les dons de l'esprit Il agit en nous Ce qu'il fait en moi Il le fait en toi Et nous sommes unis Dans les comportements Dans le caractère Dans les actes Dans les oeuvres Il nous unit Dans le dynamisme Que nous avons Voulant exécuter La grande commission L'unité Ce n'est pas quelque chose Qui est sur papier L'unité C'est quelque chose Qu'il produit dans nos vies Toutes ces idées De désaccord Que quelqu'un a Il enlève ça De nous Et nous dit En Jean Chapitre 10-16 Jean 10-16 J'ai encore d'autres brébis Qui ne sont pas De cette bergerie J'ai d'autres brébis Qui ne sont pas De cette bergerie De cette dénomination Rien qui pense Que ce soit Les dénominations Ou qu'ils sont les seuls Qui vont au ciel Que le ciel sera si petit Si c'est seulement Une seule dénomination Qui veut aller là-bas Mais Jean D Oh J'ai vu Une grande multitude Que personne Ne peut compter Et ils chantaient Les louanges de Dieu Et ils disaient Oh Le salut A notre Dieu Et l'un des quatre Dirigeants des anges Des créatures vivantes A demandé Qui sont ceux-ci Ce sont ceux-là Qui sont sortis Des épreuves Des tentations De la tribulation Du monde Et ils ont lavé Les robes Plus blanches Dans le sang De l'agneau Ce n'est pas une seule Dénomination J'ai d'autres brebis Qui ne sont pas De cette bergerie Celles-là Il faut que Je les amène Elles entendront Ma voix Et il y aura Un seul troupeau L'unité Il y aura un seul troupeau Et un seul berger Voyons le verset 17 Voyons Jean 17 Maintenant Jean 17 17 Jean 17 17 Et disent Sainte-file Par ta vérité Ta parole Est la vérité Voyons le verset 21 Dans le verset 21 Afin que tous Sois un Saint sanctifié Ils peuvent appartenir A des dénominations Différentes Mais ils sont sauvés Ils ne vivent plus Dans le péché Et la nature Adamica Était déracinée De leur vie Et ils mènent Une vie sainte Et l'unité Ne les amène pas Compromettre Quoi que ce soit Parce que Celui à qui ils sont unis Qui nous a sauvés C'est lui aussi Qui nous a sanctifiés Et dit Afin que tout soit un Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin que je suis Sois un En nous Pas un Hors de nous Un En nous Si quelqu'un Doit être unis Par la compromission Il est hors de Christ Mais lorsque tu es en Christ Une nouvelle créature Elle est en Christ Une nouvelle créature Je ne Je ne vais pas te demander De faire quoi que ce soit Quelque chose D'insensé D'impieux D'impieux Parce qu'il est en Christ Et toi tu es en Christ Aidé Afin qu'il soit un En nous Afin que Pour que le monde croit Que tu m'as Envoyé Il nous donnera Cette unité Au nom de Jésus Voyons ici maintenant Le deuxième point Deuxième point Jésus Le cèpe Par lequel Les saints Portent Le fruit De l'esprit En Jean Chapitre 15 Verset 1 Je suis le vrai cèpe Je suis le vrai cèpe Il se présente ici Comme le cèpe Et mon père Est le vigneron Verset 2 Verset 2 De Jean 15 Tout sarment Qui est en moi Et qui ne Et qui ne porte pas De fruits Et le retranche Vous comprenez Tout sarment En lui Je suis sauvé Pas de fruits Je suis né de nouveau Mais pas de fruits J'ai la vie éternelle Mais pas de fruits Le fruit de l'esprit Je suis enfant de Dieu Mais il n'y a pas de fruits Il dit Ta profession N'est pas suffisante Tu dois avoir La production La productivité Tu dois produire les fruits Parce que Tout sarment En moi Et qui ne porte pas De fruits Le retranche Et tout sarment Qui porte Du fruit Il l'immonde Afin qu'il porte Encore Plus De fruits C'est pourquoi Nous sommes là A la retraite C'est pourquoi Nous sommes là A Jisiqui Vous êtes né de nouveau Vous allez porter De fruits Moi je vais porter De fruits Verset 7 Verset 7 Et il nous dit Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Demandez Ce que vous voudrez Et cela vous sera Accordé Verset 8 Verset 8 Si vous portez Beaucoup de fruits C'est ainsi Que mon Père Sera glorifié La seule manière De glorifier le Père Ce n'est pas en dansant Ce n'est pas Cette chose Que les enfants Et ils sont contents Ils sont en train De jeter Leurs fesses A gauche A droite Et ils pensent Oh que cela Pleine à Dieu Et ils invitent Plus de Plus de péchés De la chair Et ils invitent Plus d'activités De la chair Et quand ils finissent En balançant Leurs fesses A gauche A droite Ils vont En priver Et ce qu'ils étaient En train de balancer Et ils vont ensemble Pour aller A complé les oeufs De la chair Cela ne glorifie pas Dieu Et dit Si vous portez Beaucoup de fruits C'est ainsi Que mon Père Sera glorifié Et que vous serez Mes disciples Quel type de fruits Voyons Voyons Galates Au chapitre 5 Galates 5 22 Galates Au chapitre 5 Il espère Que nous portions Le fruit De l'esprit Il nous dit Galates 5 22 Mais le fruit De l'esprit C'est l'amour L'amour authentique Ce n'est pas L'amour érotique Pas l'amour charnel Pas l'amour Qui souille Ça c'est la convoitise Le fruit De l'esprit C'est l'amour La joie La paix La patience La bonté La bénéité La fidélité La fidélité La douceur La tempérance La maîtrise de soi La loi La loi N'est pas Contre Ces choses Verset 24 Ceux qui sont à Jésus Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Voyons Trois éléments Dans le deuxième point Premièrement Le fils de Dieu Né de la Vierge Faisant des fils Des hommes Des fils De Dieu Le fils de Dieu Né de la Vierge Faisant des fils Des hommes Des fils de Dieu Deuxième élément Les crises Qui ôtent le voile Nous aidons A comprendre Les écritures Troisième élément La voie De la résurrection Qui au dernier jour Ressuscitera Les saints Et les pécheurs Le premier point Dans le deuxième Deuxième élément Dans le deuxième point Le fils de Dieu Né de la Vierge Faisant des fils Des hommes Des fils De Dieu A Matthieu chapitre 1 21 Elle enfantera Un fils Et tu lui donneras Le nom De Jésus Car c'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés Verset 22 De Matthieu 1 Verset 22 Matthieu 1 22 Tout cela Arriva Afin que S'accomplit Ce que le Seigneur Avait annoncé Par le prophète Par le prophète Verset 23 Dieu 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 avec nous Dis-le Dieu Avec nous Répète-le à haute voix Dieu Avec nous Je ne veux pas Abandonner Si vous ne dites pas Sa haute voix Dieu Avec nous Voyez ceci Quelqu'un A été Quelqu'un A été un criminel Et voici un policier Qui est avec lui Il va s'examiner Et ne fera plus Les choses criminelles Qu'il faisait Voyez cet homme Ah c'est un policier Et tu as tu as debout là-bas Et il cesse de faire Un juge Et avec toi Il n'a même pas besoin D'un témoin Et il te regarde Et tu commences Ces actes criminels Le juge est là Quand on dit Dieu avec nous Ça veut dire que nous Devenons conscients De sa présence Parce qu'il est avec nous Nous ne faisons plus Certaines choses Ceux qui pêchent Volontairement Habituellement Ceux-là Qui commettent le mal Ils ne croient pas En Emmanuel Dieu avec nous Ils pensent Bon il n'est pas là Il ne saura pas Il ne verra pas En réalité Ils sont des athées Pratiques Ceux-là Qui ne croient pas En Dieu Ils ne croient pas Que Dieu est avec eux Là-bas Que Dieu les voit Que Dieu écoute Tout ce qu'ils disent Mais quand tu crois Que tu es né de nouveau Par Ce Fils de Dieu Né de la Vierge Et tu sais Qu'il est Emmanuel Tu dois examiner ta vie Ça va Changer ta conversation Les choses que tu fais En privé Si tu crois Que Dieu est là En privé Si tu crois Que Dieu est là En public Ça va Affecter tout ce que tu fais Emmanuel Et Dieu avec nous Emmanuel Dieu avec nous Et cela donc Affecte ta vie Et t'amène à faire Ce qui est agréable A Dieu Dieu avec nous Deuxième élément Maintenant Le Christ Qui ôte le voile Nous aidons A comprendre Les écritures Le Christ Qui ôte le voile Nous aidons A comprendre Les écritures En Deux Corinthiens Chapitre 3 Verset 14 Deux Corinthiens 3 14 Mais ils sont devenus Durs d'entendement Jusqu'à ce jour Le même voile Demeure quand Ils font la lecture De l'Ancien Testament Et ils ne se lèvent pas Parce que c'est en Christ Qu'il disparaît C'est comme Un enfant du primaire Qui lit Un papier Un document de recherche D'un professeur D'une matière difficile Cet enfant du primaire Même s'il s'est lit Les lettres Parce que Ces documents de recherche Sont toujours écrits Avec les alphabets De la langue Mais cet enfant Il lit Voir les alphabets Mais il ne comprend rien C'est la même chose Il y a plusieurs personnes Ils lisent L'Ancien Testament Mais ils ne trouvent pas Jésus là-bas Ils ne peuvent pas voir La poste de la femme Ils ne savent pas Que c'est Jésus Et quand je verrai le sang Je ne passerai pas Dessus vous Ils ne savent pas Que c'est le sang De Jésus Ils lisent Je suis l'éternel Qui vous sanctifie Mais il ne voit pas Jésus là-bas Il voit Le serpent Le serpent Le serpent Et quiconque Regardera A ce serpent Le dernier vivra Il ne voit pas Jésus là-bas Vous voyez Un prophète Il vous donnera Et je l'enverrai Sa parole A travers lui Et quiconque N'écoutera pas Les paroles De ce prophète Sera retranché Du milieu Du peuple Il lise Mais ils ne comprennent pas Que c'est Christ Là-bas Le voile Est sur les yeux Ce n'est pas Qu'ils ne lisent pas La Bible Peut-être toi Si tu lis la Bible Et tu ne comprends pas Que c'est Christ Et les Écritures Révèlent Christ Les Écritures Nous amènent A savoir Que quand ce Christ Vient dans nos vies Il apporte Un changement total Le voile Est là Mais quand tu viens A Christ Il dit maintenant Que ce voile Est disparaît En Christ Tous les voiles Qui te couvraient Tous les voiles Qui t'empêchaient De comprendre Les Écritures Le Seigneur Va les ôter Aujourd'hui Troisième élément Maintenant La voie De la résurrection Qui au dernier jour Ressuscitera Les saints Et les pécheurs La voie De la résurrection Qui au dernier jour Ressuscitera Les saints Et les pécheurs Jean chapitre 5 Verset 25 Jean 5 25 En vérité Je vous le dis Le vient Et elle est déjà venue Où les morts Entendront la voix La voix Du fils de Dieu Et ceux Qui l'auront Entendu Vivront Amen Il dit Amen Et il nous dit Dans le verset 28 Verset 28 Ne vous étonnez pas De cela Ne vous étonnez pas De cela Car le vient Ou tous ceux Qui sont Dans les sépulcres Tous ceux Qui sont Dans les sépulcres Entendront Sa voix Verset 29 Ceux qui auront Fait Le bien Ressusciteront Pour la vie Mais Ceux qui auront Fait le mal Ressusciteront Pour le jugement Il y a la résurrection Sortira les pécheurs Qui n'étaient pas Sauvés La bonté du Seigneur N'était pas Venue dans leur vie Et ils viendront A la résurrection Des morts Pour la condamnation Mais ceux qui sont Sauvés Ceux qui ont Donné leur vie Au Seigneur Ils ressusciteront Également Pour la résurrection Des justes Daniel Au chapitre 12 En Daniel Chapitre 12 Verset 2 Daniel 12 2 Daniel 12 2 Plusieurs de ceux Qui dorment Dans la poussière De la terre Se réveilleront Les uns Pour la vie Éternelle Ceux qui sont Nés de nouveau Et les autres Pour l'opprobre Pour la honte Éternelle Ceux qui ne sont Pas nés de nouveau Verset 3 Ceux qui sont Nés de nouveau Et ceux qui savent Le Seigneur Ceux qui auront Été intelligents Les vieilles Sages Pas folles Ceux qui auront Été intelligents Sages Brilleront Comme la splendeur Du ciel Et ceux Qui auront Enseigné La justice A la multitude Brilleront Comme les étoiles A toujours Et à perpétuité Amen Troisième point Maintenant Jésus Le merveilleux L'admirable Jésus L'admirable Qui est digne De dominer Avec une souveraineté Sublime En Esaïe Au chapitre 9 Esaïe 9 Voyons le verset 6 Esaïe 9 Verset 6 Esaïe 9 Verset 5 Quand un enfant Nous est né Un fils Nous est donné Au calvaire Et la domination Reposera Sur son épaule On l'appellera Admirable Dites moi comment On l'appellera Comment Est-ce que vous avez Une bible là-bas Vous lisez la bible Dites la autre fois On l'appellera Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince De La paix Il est L'admirable Et ces merveilles Viendront dans ta vie Il y a trois éléments Premièrement La voie du salut Pour La satisfaction spirituelle Et la filiation Deuxième élément La parole Qui sauve Sanctifie Et Fortifie Troisième élément Jésus Celui qui lave Celui qui lave Celui qui lave Les âmes Aussi blanches Que la neige Et les seins Plus Troisième élément Celui qui lave Les âmes Aussi blanches Que la neige Et les seins Plus blancs Que la neige Premier élément La voie du salut Pour la satisfaction Spirituelle Et la filiation Jean 14 Jean 14 Jean 14 Verset 4 Jésus lui dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne vient Nul part Nul Dans aucune génération Personne Même dans cette génération Nul ne vient au paix Que par moi Il est Le chemin Le chemin Qui conduit au salut Et le chemin A la filiation Deuxième élément Il est La parole Qui sauve Sanctifie Et fortifie En Jean Au chapitre 1 Verset 1 Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Mais la parole Était Dieu C'est référent A Jésus Christ Verset 2 Verset 2 Elle était au commencement Avec Dieu Verset 3 Verset 3 Toutes choses Ont été faites Par elle Et rien De ce qui a été fait N'a été fait Sans elle Tiens Jésus Christ Comment savons-nous Verset 4 Verset 14 Et la parole A été faite Chère Christ Jésus Elle a habité Parmi nos pleins De grâce Et de vérité Et nous avons Contemplé Sa gloire Une gloire Comme la gloire Des fils uniques Venus du Père C'est pas sa grâce Que maintenant Qui est venu Dans ton cœur La filiation A tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfants de Dieu Même ceux Qui croient En son nom Troisième élément Troisième élément Maintenant Celui qui lave Les âmes Aussi blanches Que la neige Et les saints Plus blancs Que la neige Il nous dit En Esaïe 1 18 Esaïe 1 18 Et venez Et plaidons Dis l'éternel Tu veux pécher Tant comme le cramois Ils deviendront Blancs comme la neige Blancs comme la neige Blancs comme la neige Tu viens Au Seigneur Et tous les domaines Sommes de ta vie Les comportements Sommes de ta vie Il Il prend le sang Le sang de Christ Qui a fait l'expiation Pour nous Et il lave tout Et Dieu Te regarde Ah Regardez ça Il est aussi blanc Que la neige Même si Ils sont comme le cramois Ils seront comme la neige Il va te laver J'ai dit Il va te laver Aussi blanc Que la neige La deuxième chose Plus blanc Plus blanc Que la neige Somme 51 Somme 51 Somme 51 Verset 8 Mais tu veux que la vérité Soit au fond du coeur Fais donc pénétrer la sagesse Au-dedans De moi Verset 9 Verset 9 Purifie-moi 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 Avec l'isope Et je serai pur Lave-moi 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 Et je serai plus blanc Que la neige Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut le faire pour toi ? Est-ce qu'il peut te laver ? Est-ce qu'il peut effacer tes péchés ? Est-ce qu'il peut te rendre aussi blanc que la neige ? Dites-moi non Répondez Est-ce qu'il peut te rendre plus blanc que la neige ? Lève-toi maintenant Et réclame ça Dis au Seigneur Je veux être plus blanc que la neige Je veux être pardonné Je veux que tous mes péchés soient ôtés Je veux que toutes les choses que j'ai faites Toutes les choses que je faisais Je veux que tout soit effacé Ôté Et je veux être aussi blanc que la neige Je veux être plus blanc que la neige Parle au Seigneur Parle au Seigneur maintenant Expose-toi à lui Ces zones sombres de ta vie Et le Seigneur Aujourd'hui Te rendra plus blanc que la neige Et si tu es déjà sauvé Le Seigneur Te rendra plus blanc que la neige Il exhauste la prière Même les prières silencieuses Il exhauste les prières Venant de ton coeur Il exhauste les prières Au nom de Jésus Nous prions Il a exaucé ta prière Il a exaucé ma prière Seigneur nous avons les regards portés Sur toi Tu as la puissance Tu as le sang de Jésus Qui lave Qui purifie Qui purifie Qui purge Seigneur nous prions Fais-le pour chacun Au nom de Jésus Rannons pur de l'intérieur Blanc à l'intérieur Pur à l'intérieur Plus blanc que la neige À l'intérieur Prions Seigneur Que notre langage Que notre langage change Que nos habillements changent Notre caractère va changer Notre comportement va changer Parce que de l'abondance du coeur La bouche parle Et comme tu ne rends plus blanc Que la neige De l'intérieur Plus blanc A l'intérieur Cela va se refléter Dans notre caractère Nous prions Que tu accordes à chacun de nous Le caractère pieux A chacun Le caractère à l'image de Christ Non seulement aujourd'hui Chaque jour de notre vie Merci Seigneur Dis merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus Nous prions